Le réchauffement climatique représente une augmentation de la température moyenne de la terre. Elle est causée par un phénomène naturel nommé l'effet de serre. En effet, les gaz à effet de serre retiennent la chaleur émise par le soleil et l'empêchent de s'échapper vers l'espace. Par ailleurs, l'activité humaine produit des gaz à effet de serre et accentue ce phénomène. Dans cette vidéo, nous allons analyser certaines actions de l'IC1 afin de rendre leur action plus responsable de l'environnement. Ce geste va conduire à l'incinération de la bouteille en plastique qui va émettre des gaz à effet de serre alors qu'elle pourrait être recyclée pour éviter de produire une bouteille en plus. Ce lycéen utilise son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, comme tous les sites internet, nécessitent pour fonctionner des data centers. En 2018, la consommation des data centers européens était 1,5 fois la totalité de la consommation électrique en France. Moi, c'était les réseaux sociaux. C'est impossible. Mais pendant la charge, j'utilise le mode avion pour économiser l'électricité. Vous savez, ce vêtement que vous avez acheté sur Shine a des effets néfastes pour la planète. Bah oui, pour créer vos vêtements, on fait fonctionner des usines qui vont relâcher du CO2 et d'autres gaz en atmosphère. Cela dans le but de transporter le vêtement, transformer de la matière première et emballer le vêtement avec un film plastique. Je trouve super aussi. Et toi ? Moi, j'ai ma chemise dans une fraîcherie, mais on peut trouver aussi la même flotte sur Winter pour sa plus écologie. Finalement, tout le monde peut réduire son influence sur l'effet de serre et sur le réchauffement climatique. Ces derniers ont un impact sur la survie de certaines espèces et sur les déplacements des populations. Chaque petit geste compte. Le réchauffement climatique touche tout le monde. Cette vidéo touche à sa fin. Et surtout, n'oubliez pas, tout le monde est concerné.